Je vais vous montrer comment faire une préparation avec le logiciel CADMAP. Je vais utiliser la fonction fil pour dessiner automatiquement. Donc là je vais indiquer la section 450 par 100. Donc au niveau des renseignements concernant les réseaux, je suis bien en service soufflage, General Supply, premier étage. Donc là j'indique mon élevation, mon arase. Donc là je suis à 2865 à l'axe. Ok. Ok. Donc là je peux tracer mon réseau en automatique. Donc là j'ai une pièce de transformation. Donc là je me réduis en 300 par 150. Je vais chercher ma pièce de transformation qui est dans la bibliothèque. Donc 300 par 150. La longueur 300 ça peut aller pour cette dimension. Donc au niveau de la largeur de décalage, je suis admis à gauche. Je continue à tracer mon réseau. Donc là je passe en section 350 par 200. Donc 300 ça suffit. Je valide. Entrée. Donc là j'ai dessiné mon réseau. On peut visualiser le dessin en 3D. Donc là je vais mettre en nombré. Je me remets en vue en plan. Maintenant je vais optimiser mes pièces pour la fabrication. Donc là j'ai un morceau de gain qui couvre. Donc je peux le supprimer. Je vais prolonger mon coude. Donc là le prolongement se fait automatiquement. Voilà. L'extension de 143. Ici c'est pareil. J'ai une gaine de 276. Je vais la supprimer. J'ai un morceau de gain que je peux supprimer. Donc là je peux prolonger. C'est rare de prolonger deux extensions. Mais on n'a pas trop le choix. Donc sur une petite distance, ça peut être acceptable. Ensuite je vais insérer mes équipements. Donc là j'ai un registre. La fonction take-off, take-key, take-off as cut-in. Là j'ai un clapet coupe-feu. Voilà. Donc là j'ai dessiné mon réseau. Donc ensuite je passe à la numérotation. Donc clic droit, cadmep, renumérotation. Numéro à partir de 1. Donc ne pas numéroter les équipements. Donc le clapet coupe-feu et le registre ne sont pas numérotés. Ne pas numéroter les équipements de catalogues. Donc là c'est pas nécessaire. Et mettre le même numéro pour les pièces identiques. Donc oui. Donc je valide. Voilà. Donc je vais numéroter mes gains. Ensuite, sur C1, je peux mettre un fond. Donc sur C1, je n'ai aucun cadre. Voilà. Je vais mettre le numéro de la pièce pour la fabrication. Ensuite, mise en page d'imprimerie. Rapport d'articles. Pour visualiser les documents de fabrication. Ensuite, on peut visualiser également les pièces qu'on va envoyer en fabrication. Voilà. On est à fond. Une gain. Donc toutes les gaines. Toutes les pièces. On peut visualiser leur dimension, leur épaisseur, leur cadre. Voilà. Donc toutes les pièces que j'ai dessiné en donnant leur propriété des données de coût. Donc là, coste ZD. Pour cette gaine. On a des données de coût. Avec la part matière, la part fabrication et la part installation. Voilà. Donc on peut avoir notre devis en faisant clic droit. Clic droit. Clic droit. CadMep. Tes pages d'imprimerie. Klip droit. CadMep. Mis en page d'imprimerie. Entonces, on a mise en page d'imprimerie. donc clic droit cadmep fao donc là je vais envoyer vers le logiciel de fabrication camdoc enregistrer donc là j'ai exporté toutes mes pièces vers fabrication ensuite je vais aller dans camdoc pour ouvrir le dossier pièces voir ce que j'ai exporté vers la fabrication donc fichier ouvrir donc là on retrouve toutes nos pièces qu'on a envoyé vers la fabrication donc là je vais faire mon implication automatique pour faire la découpe à l'atelier voilà donc là toutes mes pièces se retrouvent dans mon éducation on 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 on